Mes chers compatriotes, bonjour. Aimez-vous votre prochain ou le haïssez-vous au plus haut point ? La question peut sembler absurde, mais elle est en réalité plus actuelle que jamais. Le patriotisme, mes amis, se meurt. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. La distinction qu'opère le général de Gaulle, et qui peut sembler tomber sous le sens, n'est en réalité pas si évidente. Dans notre société, l'amalgame entre le patriotisme et le nationalisme est devenu monnaie courante. Mais qu'est-ce qui rend le patriotisme si différent du nationalisme ? Pourquoi est-il vital pour la cohésion d'une nation ? Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais du pouvoir unificateur du patriotisme. Pourquoi ? Afin de contrer la montée en puissance des nationalismes qui menacent de plus en plus la diversité culturelle qui s'est installée durant les dernières décennies en Occident. Le patriote, c'est avant tout quelqu'un d'ouvert sur le monde extérieur. Notre président expliquait pendant les présidentielles de 2017 qu'être patriote, c'est vouloir une France forte, ouverte sur l'Europe. Ce n'est pas le repli sur soi. Le nationalisme est loin d'être une simple forme de patriotisme exacerbé, mais plus une forme de rejet de l'autre et de ce qu'il incarne. Le patriotisme est ce qui permet aux nations de garder leur identité propre tout en s'inscrivant dans le monde mondialisé moderne. Le nationalisme, c'est la guerre. Cette célèbre phrase de Mitterrand met en relief une des conséquences fâcheuses du nationalisme. Son injustice, sa perfidie, sa violence. Mais la guerre, n'est-elle pas la meilleure des périodes pour voir émerger les sentiments patriotiques ? Le patriote, ce n'est pas juste un valeureux guerrier. En temps de guerre, chaque être, chaque citoyen, chaque vieillard, chaque enfant, chaque femme, chaque homme, étant doté de quelques sentiments d'appartenance à une nation, devient un fervent patriote. Le patriotisme n'est pas une simple question d'affection envers notre patrie. C'est aussi, comme l'explicite Frédéric Rousseau dans 14-18 « Pensez le patriotisme », une question d'estime de soi. En temps de guerre, comme lors de la Grande Guerre, par exemple, chacun sait quelle est sa place au sein de la société. Et cette organisation est précisément dictée par les sentiments patriotiques que chacun ressent. Et c'est là encore que le patriotisme se différencie du nationalisme. Le nationalisme prône le rejet. Rejet de l'autre. Rejet de ce qui nous est inconnu. Rejet d'autres êtres humains. Rejet, en somme, de sa propre humanité. Le patriote, c'est avant tout quelqu'un qui aime sa patrie et qui souhaite la défendre. La défendre, non pas contre d'autres cultures que certains désignent comme nocives, mais bien contre ceux qui font preuve de haine. Beaucoup aujourd'hui se revendiquent patriotes et défenseurs de la nation. En réalité, ils ne défendent rien, sinon que leur obscurantisme illuminé. Et c'est là que réside la différence entre nationalisme et patriotisme. Le patriote défend son pays et l'unité nationale, tandis que le nationaliste ne défend que la haine et son intérêt propre, au détriment de celui de la nation. « C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine », disait Émile Zola dans son J'accuse. C'est tout de même consternant de constater que, plus d'un siècle après l'affaire Dreyfus, notre Marianne française est toujours associée à des actes de haine, des actes racistes, antistémites, des actes inhumains par des barbares ignorants. Et ces barbares ignorants ont un nom. Ce sont les nationalistes. Le patriote, c'est enfin quelqu'un que l'on peut retrouver à l'identique dans n'importe quel pays. Un patriote, peu importe sa couleur de peau ou ses convictions, aura toujours le même amour inconditionnel pour sa patrie. Mais le nationaliste, quant à lui, aura toujours la même haine de ce qui ne provient pas de chez lui. Une haine passionnelle, morbide, pour ce qui n'est pas comme lui. Chers amis, il en va donc du devoir de chaque citoyen de lutter pour défendre l'esprit du patriotisme contre l'influence grandissante des nationalismes, sinon la France, l'Europe et le monde tout entier pour tout droit à la banale violence, l'infamie et l'indignité humaine. Je vous en conjure, ne faites plus l'amalgame entre haine et amour de sa patrie, entre rejet de l'autre et volonté de fédérer une nation, entre obscurantisme et ouverture sur l'extérieur, entre le nationalisme et le patriotisme. Le patriotisme permet de fédérer tous les citoyens d'un même pays autour de celui-ci, quelle que soit leur conviction ou leur couleur de peau. Alors que le nationalisme prône l'exact opposé. Il provoque l'éclatement de la société. Le nationalisme est donc un danger qu'il faut combattre à tout prix. Et pour ce faire, le patriotisme est notre meilleur allié. avec un amour de sa patrie,